Le 11 janvier 2021, le conseil de ville de la municipalité d'Eyescliff s'est réuni. Nous avons, pour nous en parler, le maire Vincent Gérin. C'est un troisième bloc d'entrevue pour ce qui est du mois de janvier. Et on va parler dans ce bloc-ci, tout particulièrement, d'une résolution pour une entente entre Énergère et la municipalité d'Eyescliff. C'est quelque chose qui vise le remplacement des lumières, donc des luminaires dans les rues de la municipalité. Et donc, on autorise à signer un contrat. M. Gérin, est-ce que ça fait longtemps que le besoin se fait sentir de changer tous les luminaires? Et puis, j'imagine que ce faisant, vu le nom de la compagnie qu'on choisit, on va changer aussi le type de luminaires pour aller vers des luminaires énergétiques. En effet, c'est ça. Et puis, ça fait longtemps. Non, mais ça fait l'objet de certaines discussions. Ça est là depuis quelques années. Et puis, parce que il fallait changer des lumières à tout bout de chaîne. Il y avait des coûts d'électricité, etc. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce dossier-là? C'est que la FQM a négocié un prix avec une compagnie dont les municipalités peuvent en bénéficier. Alors, nous, on a regardé ça et puis on a sauté sur l'occasion parce que tous les luminaires de la municipalité vont être changés cette année. Alors, est-ce que ça ne sera pas nécessairement la structure? Ça va plutôt être la coquille de tête, là. Et puis, ça va être des luminaires DEL. And this will be changed. They will be all changed this year. It's supposed to be finished by the end of the year. Every light in every street in the town of Arescliffe will be changed. The head, basically. And to the new technology that everybody knows now, DEL. And that should save us a lot of money. Premièrement, on l'a budgété dans le budget de cette année. Autrement dit, à la fin de l'année, ça va être payé. On n'en parlera plus. Justement, M. Gérard, au niveau du budget et du coût, parce que dans la résolution de votre réunion de conseil de ville du 11 janvier, on a toute la résolution. On mandate le directeur général de s'occuper de ça. Mais à nulle part dans la résolution, on nous dit combien ça va coûter, cette chose-là. À combien? Bien, c'est parce que, peut-être qu'on ne le mentionne pas, là, mais parce que c'est mentionné dans celui de décembre. OK. Et à combien ça se situe? Il y a une résolution à cet égard-là. C'est une soixantaine de mille de dollars. Et puis, comme je vous le dis, ça va tout être financé. Ça va être payé à la fin de l'année. À la fin de l'année, là, ça va être payé, réglé, changé, tout. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que ça va se financer très rapidement. Parce que, premièrement, la durée de ces lampes-là est multipliée par, je ne sais pas, le 10, si ce n'est pas plus. Et puis, au niveau du coût énergétique, on va économiser plusieurs milliers de dollars par année en coût d'électricité et en coût de maintenance. On parle, là, plusieurs milliers, pas rien qu'une couple de mille par année, là. Je n'ai pas les montants exacts, puis évidemment, je ne veux pas me lancer là-dessus, mais on nous a dit que ça ferait une énorme différence. Alors, c'est un investissement très intéressant. Donc, un investissement qui est payant pour la municipalité d'un côté, payant pour l'environnement aussi de l'autre, puisqu'on sait que ce sont des lumières qui sont moins énergivores. Cela dit, pour avoir déjà eu des échos dans d'autres municipalités où on a fait ce type de changement-là, il n'est pas rare que les citoyens, une fois que le changement est fait, réalisent que ça éclaire beaucoup moins. Ce type de lumière-là, on a droit à un éclairage qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus… Et donc, les citoyens, tout à coup, réagissent en disant, mais on ne voit plus rien, on se sent insécure en marchant dans la rue parce qu'il y a moins de lumière et tout ça. Est-ce que vous avez prévu ce type de réaction-là possible chez vos propres citoyens? Non, mais il y a différentes technologies, ça. Je ne sais pas laquelle sera appliquée exactement, sinon c'est du DEL. Et puis, il y a différents niveaux de l'humaine aussi, là. On peut parler comme tel de ça. Alors, je l'ignore. Cependant, vous savez aussi, vous me dites ça. Mais on a aussi des gens, souvent, bien plus souvent qu'autrement, qui nous disent « Ah, la lumière est dérangeante parce qu'elle éclaire chez nous, etc. » Et puis, habituellement, ces technologies-là sont plus axées des lumières vers le bas, alors qu'elles illuminent vers le bas. Donc, elles ne devraient pas avoir d'impact sur l'éclairage au sol quand les gens marchent ou en voiture, etc. Pour rester dans le domaine des rues à Ayerscliffe, il y a le passage piéton sur la route 141 face à la banque CIBC. Vous avez eu un suivi. Vous avez installé un système pour le passage à piéton et il va y avoir des mises à niveau nécessaires. Oui. Puis, bon, en tout cas, c'est une saga qui dure depuis plusieurs mois, là. On n'en revient pas. Quand on a réussi à pouvoir avoir le droit de l'installer, quelques mois après, il a fallu arrêter d'utiliser parce que, vous savez, la 141, c'est une route qui est la propriété du MTEQ, le ministère des Transports. So, we had to change and we had to stop using it after they gave us the OK and blah, blah, blah. And there were many calls and many letters to the MTEQ trying to understand what was going on. Finally, they accepted. We had a very interesting meeting with them in December, beginning of December. and they finally decided, accepted that we could install, we could keep the installation. The only thing that they're asking is to put lights on both sides. You know, they were just on the, let's say, recto verso. Now, it's going to be, they will be flashing lights on both sides, on both posts. So, they should be reinstalled in the next couple of weeks. we had to order the flashlight, the flashing light that goes on both sides, on each post. So, we're very happy it's going to be done, it's going to be final, and that's it. We're glad that it's done. Voilà qui met fin à ce troisième bloc d'entrevues pour ce qui est du mois de janvier 2021. Je vous rappelle, chers auditeurs, donc, il y a deux autres blocs d'entrevues, segments d'entrevues que vous pouvez aller écouter. dont un concernant une offre d'achat, une offre d'achat déposée par la municipalité pour acquérir le Collège Massaouipi et les 91 acres qui l'entourent. Donc, c'est disponible sur la page Rémi Perra au microphone sur YouTube. Vous pouvez les écouter et, bien entendu, comme toujours, les faire circuler. Au microphone, Rémi Perra.